Musique Nous sommes les Kids Reporters ! Yo Rana et bienvenue dans votre émission Les Kids Reporters. Ce métier fait rêver beaucoup d'enfants, tous ceux qui aiment les animaux. Vous l'avez deviné ? C'est le métier de vétérinaire. Nos Kids Reporters ont passé la journée avec Florent, un vétérinaire à Papéité. Mais c'est qui tous ces enfants là ? Les Kids Reporters ! On est venu te poser des questions sur le métier de vétérinaire. Ah super ! Florent est vétérinaire pour animaux domestiques à Papéité. Alors, je vous écoute. C'est Emeline de Kindre Pantheir. C'est à moi de vous poser une question. Peux-tu nous raconter ta journée de vétérinaire ? Oui, alors ma journée commence le matin autour de 8 heures. J'arrive et je m'occupe de soigner les animaux qui sont arrivés. Donc, soit je leur fais des vaccins, je peux leur faire des injections filaires pour les protéger des verres du cœur. D'ailleurs, ce matin, la première dame qui est là avec son chien de 5 mois vient justement pour ça. Nous avons de la chance. Nous pouvons assister à la consultation. On écoute d'abord le bruit de son cœur. On dirait un moteur de voiture. Le cœur d'un chien bat un peu plus vite que celui d'un homme. Entre 70 et 130 battements par minute pour un chien. Alors qu'un homme c'est plutôt entre 50 et 80. Pourquoi le cœur fait du bruit ? C'est les portes du cœur qui claquent. Et on appelle ça des valves. Il y a deux poches en haut et deux poches en bas. Les poches du haut, on appelle ça des auricules. Le corps se contracte en haut et passe le centre des étages supérieurs à l'étage inférieur. Là, il appuie un peu et quand les portes se ferment, ça se ferme lentement. Donc, ça fait boum. Et après, c'est l'étage d'en dessous qui se contracte. Mais lui, il est bien plus fort, alors le centre part plus vite. Et du coup, la porte, elle se ferme plus vite. Elle fait tac. Donc, on entend boum, tac, boum, tac. On est d'accord, le cœur, ça passe cette forme. Alors, ça passe cette forme-là, non. Vous voulez voir, comment c'est le cœur d'un chien ? Ah oui. Oui ? Moi, je croyais que j'allais faire ce qu'il fait comme ça. Oh non, sérieux, sérieux, c'est mon cœur. C'est pas un vrai cœur. Mais, tu m'as posé la question, je t'ai posé. Tu m'as répondu. D'accord, d'accord, mais je regarde vite fait. Pourquoi on a ouvert le cœur, là ? Où ça prend ? Qu'est-ce que vous voyez dépasser, là ? Des racines. C'est les vers qui vont dans le cœur du chien. Mais les vers, ils viennent tout seuls. Ils sont transmis par des moustiques, ma puce. Ah. Comme on ne peut pas empêcher, il arrive de se faire piquer, on ne peut pas lui mettre du produit anti-moustiques tout le temps sur la peau. Alors, on fait une piqûre qui va chauffer un petit peu. On va lui faire sous la peau. Hop, en pique. Et après, on pousse. Voilà. Ils perdent ses poils. Ils perdent tous leurs poils. Tous leurs poils tombent en 3 semaines, 3 à 5 semaines. 3 semaines ? Ouais. Du coup, ils sont toujours en train de refaire les poils et ils sont toujours en train d'enlever. Il y a aussi les opérations chirurgicales, faites traditionnellement le matin. Aujourd'hui, Florent et Isabelle doivent stériliser une petite chatte. Une petite piqûre. Et la chatte s'endort en quelques secondes. On lui met de la pommade dans les yeux pour pas qu'il se dessèche pendant l'opération. Pas courage. Vas-y, on appuie. On fait aussi une prise de sang pour vérifier qu'elle n'a pas de maladie. Il n'y a pas besoin de beaucoup de sang, j'ai besoin que de 2 gouttes. Les résultats sont bons. Non, non. Ça veut dire qu'elle n'a pas la maladie de la locoose et elle n'a pas non plus le sida du chat. Ensuite, il faut la tendre et on l'amène en salle d'opération. C'est super chat ! Tout est désinfecté et minutieusement préparé. Tout ce que je veux pour en mettre dessus, c'est propre aussi. Florent enfile une tenue stérile. Les instruments sont également passés au four. Est-ce que la chatte a mal quand tu lui opères ? Non, parce que je l'ai endormie donc elle ne sent rien. Et en plus, on va lui faire une injection pour plus qu'elle ait mal. J'ai cru qu'il y aurait plein de sang en fait. Chez les chats, ça ne saigne pas beaucoup. Chez le chien, beaucoup plus. Alors là, je viens d'enlever le deuxième ovaire. C'est cette partie ovoïde avec dedans des follicules. Et les follicules, c'est ce qui va donner l'ovule, la graine. Il y en a deux. Celui-là, c'était l'ovaire droit. Et celui-là, c'était l'ovaire gauche. Le vétérinaire a bientôt fini l'opération. Ça a duré 15 minutes et elle n'a pas eu mal. Et comme ça, elle aura pu l'aider. Est-ce que c'est difficile d'être vétérinaire ? Oui, c'est assez difficile d'être vétérinaire parce qu'il faut faire des études longues. Et surtout, on n'est pas beaucoup à avoir la possibilité de réussir le concours. Et on fait sept ans d'études après ça. Sept ans d'études, ça ne nous décourage pas. Dans la clinique, il y a aussi le métier d'Isabelle. Quel est ton rôle dans la clinique vétérinaire ? Alors moi, je suis assistante vétérinaire. Assistante vétérinaire, c'est en premier lieu accueillir le client. Quand il arrive, le renseigner sur les croquettes, sur tout ce qui est médicaments, vermifuges, antipuces, tout ça. Et infirmière vétérinaire. C'est-à-dire que je m'occupe des hospitalisés. J'ai le vétérinaire en chirurgie. Merci Florent. On a pris plein de choses sur le métier de vétérinaire. Est-ce que tu as un message à nous faire passer ? Je souhaite de tout mon cœur que vous preniez soin de vos animaux parce que quand on a des animaux, on en est responsable. Il faut s'en occuper correctement, les remplir d'amour, bien les nourrir. Moi aussi, j'aime bien les chiens. Après les chiens et les chats, focus sur un animal également grand ami de l'homme, le cheval. Direction l'hippodrome, nos kits de reporter nous font découvrir les secrets des chevaux. Bonjour, normalement, on est des cavaliennes. Aujourd'hui, on va essayer de se mettre dans la peau des kits de patates. Aujourd'hui, nous nous trouvons à l'épeuron de Tahiti où nous avons appris à monter à cheval avec Raphaël, notre moniteur d'équitation. Notre objectif, c'est de vous en apprendre plus sur les chevaux et de peut-être vous transmettre notre passion. Bonjour. Bonjour Raphaël. On est les kits reporters et on aimerait en savoir plus sur les chevaux. Bonjour les kits reporters. Environ combien de chevaux vous avez dans le club ? Alors, on a 42 au total poney et chevaux. D'où ils viennent ? Alors, la plupart des chevaux viennent de Nouvelle-Zélande ou alors sont nés localement, donc de Tahiti. Ensuite, on a des chevaux aussi de taille moyenne, je dirais. C'est la race locale, la race marquisienne. Donc, c'est des chevaux qui sont très adaptés au pays, au climat et au relief. Et sinon, on a les tout petits poneys. Donc, eux aussi viennent de Nouvelle-Zélande. Il existe 397 races de chevaux répertoriées dans le monde. Le plus petit est la race Falabella. Il mesure 75 cm pour 75 kg. Le plus grand est le Chiré. Il peut atteindre les 2 mètres et pèse 1 tonne. De quoi se nourrissent les chevaux ? Alors, les chevaux, à la base, ce sont des herbivores. Mais je vais vous montrer ce qu'on leur donne, nous, à manger. On dit que le cheval est un mammifère, herbivore non-ruminant. Il a une capacité de digestion relativement basse. Il doit s'alimenter régulièrement. Nous, les chevaux, ils mangent 5 fois par jour. Ils ont 3 repas, comme nous. Leurs repas, ce sont des céréales. Des céréales qui ont été cuites et déshydratées. Attention, ce ne sont pas des pops. Surtout, jamais donner de pops à un cheval. Il y a du maïs, du blé, de l'orge. Ça, ce sont des sels minéraux. Il y a de l'avoine. C'est tout ce qu'ils ont besoin comme apport pour la journée. Mais tous les matins, vers 10 heures, ils ont du foin. C'est de l'herbe qui a été coupée, séchée et compactée. Et qu'est-ce qu'ils boivent en général ? Alors, ils boivent de l'eau. Les petits poneys, c'est entre 10 et 20 litres par jour. Et les chevaux, c'est entre 20 et 40 litres par jour. Le cheval passe donc environ 14 heures par jour à s'alimenter et 5 à 7 heures à se reposer. Le temps de repos est plus long chez les mâles que chez les femelles. Saviez-vous qu'un cheval peut dormir debout ? Il peut bloquer ses articulations et ainsi dormir sans tomber. Une jument peut avoir un poulain par an. Elle le porte entre 11 à 12 mois. Quand est-ce que les poulains naissent ? Alors, à Tahiti, les poulains naissent entre octobre, novembre et décembre. C'est les jours les plus longs où il y a le plus de soleil. En métropole, c'est entre mai, juin et juillet. Pareil, c'est lorsqu'il y a beaucoup de lumière en fin de compte. Plus les jours sont longs, plus les juments sont fertiles. L'ancêtre du cheval, Léo Ipus, se dénait il y a 60 millions d'années en Amérique. Il était plus petit et possédait plusieurs doigts. Avant, il y avait deux ongles, comme les vaches. Et depuis, les deux ongles, il y en a un qui est resté et l'autre est remonté. On l'appelle la châtaigne. Alors, la châtaigne est ici, donc il ne se voit plus trop. C'est comme s'il n'avait qu'un ongle et maintenant, on l'appelle le sabot. Le cheval, tel qu'on le connaît aujourd'hui, serait passé par le détroit de Bérine il y a 900 000 ans, quand cette partie du globe était encore hors d'eau. Le cheval sauvage s'est répandu vers l'Asie, l'Europe et le reste des continents en s'adaptant aux différents climats. Ce n'est qu'à la fin de la préhistoire, pendant le néolithique, qu'on a commencé à domestiquer le cheval. En Polynésie, les premiers chevaux ont été amenés par bateau pendant les voyages des grands explorateurs. Il paraît qu'on ne dit pas une patte de cheval, on dit une jambe. Alors c'est exact, le cheval est un animal noble, il n'a pas des pattes mais des jambes, comme il n'a pas une gueule mais une bouche, comme il n'a pas un museau mais des naseaux. Si noble qu'on donne à son pelage le nom de robe. Les chevaux ont différentes robes. Par exemple, celui-là est pi gris, il a plein de taches grises et dans le sud de son côte il y a aussi du blanc. Lui il est pi bête, là il a du marron et là il a du blanc. Lui il est alzan, c'est-à-dire qu'il est madoncler et parfois il est même doré. Une belle robe mais aussi de beaux yeux. Là on voit la pupille de cheval qui est à l'horizontale contrairement aux chats qui ont la pupille à la verticale. C'est pourquoi il peut voir à 340 degrés autour de lui sauf qu'il ne peut pas voir au bout de son nez et derrière la croupe. Par contre il peut voir les jambes de son cavalier. Donc un cheval ça voit bien mais aussi ça entend bien et ils peuvent orienter leurs oreilles dans tous les sens. Pour savoir l'humeur d'un cheval il faut regarder ses oreilles. Quand ses oreilles sont légèrement allongées ça veut dire qu'il est au repos. Quand ses oreilles sont très droites et en avant ça veut dire que le cheval est attentif. Et quand les oreilles sont plaquées contre l'encolure ça veut dire qu'il est énervé. Nous allons vous expliquer les 3 allures. Donc il y a le pas, le trop, le galop comme vous pouvez le voir le pas. C'est l'allure la plus lente environ 6 à 7 km heure. Le trop est une allure intermédiaire. Et enfin le galop c'est l'allure la plus rapide environ 20 à 30 km heure. Grâce au dressage on peut faire pratiquer d'autres allures et des figures. On peut aussi l'entraîner pour participer à des courses. Il existe dans l'équitation de nombreuses disciplines. Les principales de présenter aux jeux olympiques sont le saut d'obstacles, le dressage et le CCE. Le concours complet d'équitation. Dans le milieu du cheval il existe de nombreux métiers. Notamment celui de moniteur d'équitation. Il faut avoir minimum galopcette. Raphaël est-ce que vous aimez votre métier ? J'adore mon métier. De toute façon c'est un métier de passion. Sinon on ne peut jamais le faire. D'ailleurs les filles je suis très très fier de vous. Bravo pour ce beau reportage que vous avez fait sur l'équitation, les chevaux. Nous terminons ce kit reporter avec le message de la Fédération Française d'équitation avec Le cheval c'est trop génial ! Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Un chien perd tous ses poils ? En combien de temps ? Tous les trois à cinq semaines ? Deux fois dans sa vie ? Jamais ! Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage sur le site internet polynesie.lapremière.fr Et continuez de nous suivre, nous les kits reporters, sur Facebook, Youtube et Instagram. À la semaine prochaine ! Nous sommes les kits reporters ! ...